Il faut que tout soit transparent, mais après la transparence ne veut pas dire la stigmatisation. La transparence ne veut pas dire de mettre quelques personnes au bout d'un pic. Est-ce que vous trouvez choquant les salaires des hauts dirigeants de la FNSEA qui représentent une profession qui est en difficulté, où le salaire moyen est à 1210 euros par mois et où 30% des agriculteurs ne se salarient pas ? Alors, on peut, dans notre pays, décider de diviser constamment les Françaises et les Français en stigmatisant tel salaire ou autre. Un salaire est toujours trop élevé. C'est l'argent public. C'est l'argent des... C'est un syndicat agricole. C'est l'argent des mandants de ce syndicat. Et donc, c'est un débat qu'ils ont à avoir entre eux. Mais moi, le président de la République, il n'a pas à dire un salaire est trop bas ou trop élevé. Il a à s'occuper de la cohésion du pays et à s'assurer qu'il n'y ait pas des excès qui soient faits et que tout le monde se tienne. Et surtout, à s'assurer que les salaires les plus bas, on arrive à les remontrer, et les retraites en particulier. C'est ce qu'on fait. Il faut que tout soit transparent. Mais après, la transparence ne veut pas dire la stigmatisation. La transparence ne veut pas dire de mettre quelques personnes au bout d'un pic. Je pense que ce n'est pas une bonne idée. S'il y a des choses qui sont mal gérées, ça doit faire l'objet de procédures. Et ça en fera comme partout. Mais mon problème aujourd'hui dans le monde agricole, c'est avant tout le problème des revenus qui sont anormalement bas dans certaines professions. C'est plutôt ça ma priorité que de donner des bons points ou des mauvais points à des dirigeants agricoles que je ne suis pas chargé de sélectionner, que je ne recrute pas et dont je ne suis pas dans les instances.